Hello, bienvenue dans un nouvel épisode de podcast Entreprendre et Voyager. Alors aujourd'hui on va parler tranquillement de comment trouver des clients à distance, sur le web, tout simplement. Alors en fait c'est pas très très compliqué, souvent on me demande mais comment tu fais ? Est-ce que t'as, je sais pas moi, des tips, des conseils et tout ? En fait d'abord le fait que ça soit à distance ça change rien en fait, c'est juste, au lieu de prospecter comme avant CV papiers, cartes des visites et tout, là on va pouvoir prospecter où on veut dans le monde gratuitement, donc franchement c'est super. En fait l'avantage sur le web c'est qu'il n'y a pas de limite en fait, on peut prospecter en anglais, en français, dans d'autres langues étrangères, il n'y a pas de soucis. La première étape, c'est tout simplement d'avoir un CV à jour parce que ça reste quand même le document indispensable qui, en un clin d'œil, va pouvoir présenter ton profil au client. Ensuite c'est d'avoir, si possible, en plus de son CV, une petite plaquette, un petit document qui présente ses services, ses valeurs ajoutées, comment on peut se différencier de la concurrence. Et avec ses tarifs, alors si tu ne sais pas trop comment au départ connaître tes tarifs par rapport à ce que tu proposes, etc. Moi je te conseille déjà de te concentrer sur ton CV, les tarifs tu pourras voir après en fonction de, ajuster en fonction de ce que te disent tes prospects. Voilà, quoi dire d'autre ? Moi personnellement je préfère miser sur du long terme, sur des clients fidèles, si possible pas du ponctuel, donc quelque chose de récurrent. Ce qui fait que je ne passe pas par des plateformes, mais que sache qu'il existe des plateformes exprès pour les freelances. Il y a Malte par exemple, il y a Textbroker pour les rédacteurs web, Textmaster, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a La Crème de la Crème, il y a Freelance.info, Humaniance, voilà, tous ces trucs comme ça avec Freelance. Il y a Coworkies aussi, pardon. Voilà, donc ces plateformes-là, si tu veux commencer à te faire la main, tu peux. Moi personnellement je préfère miser sur une relation directe avec mes clients, mais ce n'est pas plus compliqué que ça. Une fois que ces documents sont mis en place, je vais aller démarcher, proposer même spontanément mes services auprès d'entreprises qui m'intéressent, de secteurs d'activités avec lesquelles je me sens à l'aise, tu vois. Pas besoin de chercher midi à 14h, le but c'est d'être régulier, de prospecter le plus souvent possible pour multiplier les opportunités et les retours de prospects, voilà. Par exemple, tu vois, aujourd'hui j'ai eu un call avec une cliente qui était vachement intéressée par mon profil, parce que aussi, tu vois, ce qui m'a permis de me démarcher, c'est que je crée aussi beaucoup de contenu, ce qui fait qu'elle a pu voir un peu ce que j'étais capable de faire et ça, en fait, ça lui a prouvé que j'étais quelqu'un de sérieuse, même si je n'avais pas forcément toutes les compétences qu'elle recherchait, que je manque de certaines connaissances par rapport à ce qu'elle recherche pour le poste. Et bien, tu vois, ce qui l'a convaincu, elle me l'a dit au téléphone, elle m'a dit, voilà, quand je vois votre régularité, votre sérieux, j'ai vraiment confiance et tout. Et ça, c'est super important. Et en fait, si tu montres que tu es proactif, que tu es sérieux, que tu es régulier, il n'y a pas de raison que tu ne commences pas à avoir des propositions et que tu ne convainc pas certaines personnes. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui demande de la patience, qui demande de la disponibilité aussi, de la réactivité. Et ça, c'est toi, au fur et à mesure, qui vas pouvoir le voir et l'ajuster en fonction de ce que tu proposes et de ce que tu as envie de mettre en place. Voilà, comment tu es à l'aise par rapport à ça. Ça, voilà, c'est des conseils de base pour la prospection. Sache que si tu veux aller plus loin, j'en parle aussi sur mon blog entreprendre-et-voyager.com. Je prépare un livre sur le sujet, mais je vais rentrer vraiment dans le détail, on va dire, de, voilà, un petit peu comment booster ta visibilité, comment faire un jeu, comment fixer tes règles pour ton business en ligne. Mais la base, ça reste ce que j'ai présenté au départ et commence par là et tu verras déjà des résultats très rapidement. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le liker, à le partager, à me faire part de tes commentaires juste en dessous, à rejoindre l'aventure par email si c'est toujours pas fait. Et moi, je te dis rendez-vous la semaine prochaine sur YouTube, à samedi ou dimanche sur le blog et à tout de suite sur les réseaux sociaux. Ciao !